Et salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo afin de vous parler concrètement de ce nouveau système qui a été implanté hier et dont j'ai commencé un peu à vous parler dans ma vidéo mise à jour. Je vais essayer de vous rassurer, essayer de faire un peu un discours paternisant, maternisant, enfin rassurant en tout cas. Je vais essayer de vous dire ce que vous pouvez faire en fonction de vos moyens et ce qu'il ne faut pas essayer de faire. Et vous rappeler un peu comment ce système fonctionne. Déjà, pour commencer, ce qu'il faut savoir c'est qu'il suffit d'aller dans son camp personnel. Et dans son camp personnel, vous allez à la forge des pierres noires, enfin la raffinerie. Vous allez à la raffinerie et il va avoir ce menu là, je vais vous montrer si vous avez besoin de voir. Voilà, je vais au camp. Donc oui, j'ai mon compte et le compte d'un ami que j'entretiens là, qui pour le moment ne peut pas jouer. Voilà. Une fois que vous êtes ici à la raffinerie, vous cliquez ici sur raffiner. Voilà, j'agrandis. Raffiner cristal obscur. Et là, il vous propose de prendre certains de votre stuff pour fabriquer ces fameuses pierres ou celles-ci. Voilà, ok. Donc ce que là, il n'est rien de très compliqué. Voilà. Je vais sortir d'ici juste le temps de vous expliquer maintenant l'image que je vous ai montré juste avant. Voilà, cette image là, qui est juste là. Hop. Oups, je me suis trompé, évidemment. Voilà. Donc je vais pouvoir faire ça. Donc, les pourcentages par item. Donc une grosse pierre comme ça, ça donne 20% à peu près. Une grosse pierre comme ça, ça donne 7,55. Une pierre comme ça, voilà. Vous avez les pourcentages. Et celle en dessous, c'est genre 0,1, 0,0... Enfin, ça doit être 0,07 ou 0,08, 0,09, un truc comme ça. Et celle encore en dessous, c'est 0,0,0 quelque chose. Et on a besoin de ça, du coup, pour fabriquer ces pierres. Jusque là, rien de très compliqué. Ensuite, une fois qu'on a ces pierres, il suffit... Alors moi, je ne vais pas le faire, parce que je n'ai pas envie d'essayer d'aller plus loin. Aller dans esprit occulte, new enchantement, on prend son item, et puis on a la pierre et on tente. Tout simplement. Donc j'ai été peut-être un peu vite dans l'esprit occulte, vous avez éveil de potentiel. Et voilà, vous mettez votre item, vous avez vos pierres, et puis vous tentez, vous ne tentez pas. Voilà. Donc, maintenant que vous avez vu l'essentiel, maintenant je vais vous parler de ce système. Parce que clairement, ça va faire rage-quitt une grosse majorité de la communauté, à mon avis, ce système. Alors moi, je vais vraiment avoir ce discours où je vais essayer de vous rassurer. Ne rage-quittez pas, ça ne sert à rien. On est tous logez à la même enseigne. A l'heure d'aujourd'hui, je peux vous parler d'un joueur qui a mis presque un million d'euros dans le jeu, voire plus. Donc là, on parle de quelqu'un qui est multimilliardaire. Donc pour lui, mettre un million dans un jeu, c'est... C'est pour vous, jeter un centime d'euros dans une fontaine. Donc vous ne comparez pas à ce genre de joueur, et ne vous comparez pas aux cash shoppers qui ont des moyens financiers colossaux. Donc concrètement, ce qu'on peut faire à l'heure d'aujourd'hui en free-to-play, c'est monter son stuff en plus 1, plus 2, plus 3. Et c'est tout. C'est tout. Le plus 4 commence à être chaud. Enfin, en gros, jusqu'à plus 5, ça passe encore, mais n'essayez pas d'aller au-delà de plus 3. Et surtout, n'essayez pas d'aller à un niveau, si vous n'avez pas suffisamment de ressources, pour tenter les échecs. C'est-à-dire que vous allez forcément avoir des échecs. Maintenant, je vais vous montrer un truc qui va clairement calmer les choses. Je vais vous montrer la vidéo de ce YouTuber. Un joueur coréen, donc ils ont un an d'avance sur nous, plus, plus d'un an même. Donc Koinzel, si vous voulez aller voir ses vidéos, il explique très bien à chaque fois ce qu'il faut faire sur les mises à jour, pour les mises à jour qui arrivent sur la globale. Et il donne plein de petits conseils, et moi je suis absolument d'accord avec lui depuis le début. Donc maintenant, voilà, vous voyez sa fiche perso. Vous voyez sa fiche perso, d'accord, le mec il est niveau 92+, ils sont en train de pexer. Il a plus de 24 000 CP, donc ils sont très très loin devant nous, plus d'un an d'avance. Ils sont en full rose, quasiment. Et pour eux, le rouge, c'est l'équivalent de l'orange pour nous. C'est-à-dire que c'est des items, c'est même pire que ça, pour eux les rouges c'est l'item poubelle. C'est comme du jaune pour nous, limite. Sachant que le rouge va être offert à tous les joueurs qui arrivent sur le jeu. D'accord ? À un moment donné, ils vont faire une mise à jour, et vous allez appuyer sur une touche, et vous aurez le full stuff rouge offert. Donc, soyez rassurés par rapport à tout ça. Évidemment, quand ils vont offrir le full stuff rouge, c'est qu'on sera déjà beaucoup plus loin en termes de stuff. Donc, là on peut voir que lui, malgré qu'il ait plus d'un an d'avance sur le jeu, il n'a aucun item au-delà de 8. Donc il a tout ça en 7, tout ça c'est plus 7, et ça c'est plus 8. Et pourquoi il a dans son sac des items ? Pourquoi il a des items ? Ça je vais vous en parler après, c'est pas un truc qu'on peut faire nous à l'heure d'aujourd'hui tout de suite. Ou en tout cas, je vais vous expliquer à partir de quand on peut le faire. Donc, soyez rassurés, c'est pas simple de monter. Donc, nous, joueurs free to play, joueurs lambda, soyez heureux d'être en plus 2 déjà. Soyez très heureux d'être en plus 2. Éventuellement, tentez le plus 3. Et je vous conseille fortement de vous arrêter là, sauf si vous avez vraiment des ressources de fou, et que vous avez des grosses quantités, et que vous voulez tenter d'aller plus haut. Donc, voilà. Ok ? Je vous le remets bien dans la tête. Ils ont plus d'un an d'avance, et ce système est toujours un problème pour eux, puisque le maximum est en plus 10. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que Konzail préconise ? Lui, il préconise que jusqu'au plus 3, on n'utilise ni par chemin. Voilà, ça c'est un système que nous n'avons pas, mais nous aurons. On peut setup, on peut setup, en fait, on peut faire des upgrades automatiques, et dans ces upgrades automatiques, on peut setup comment on veut procéder. Donc, lui, il a dit, n'utilise pas ses parchemins tant que t'es pas plus 3. Donc, plus 0, plus 1, plus 2, il ne l'utilise pas. Et il n'utilise pas, enfin non, à partir du plus 3. C'est-à-dire que plus 1, plus 2, plus 3, il ne l'utilise pas, et à partir de 3, il l'utilise. Et là, pareil, plus 1, plus 2, plus 3, il ne l'utilise pas, et à partir du plus 3, il l'utilise. C'est-à-dire de plus 3 à plus 4. C'est de plus 3 à plus 4, il l'utilise. C'est ce que ça veut dire. Donc, lui, il conseille de ne pas utiliser ça. Alors d'aujourd'hui, en tout cas, tant que vous n'êtes pas plus 3. Après, le plus 3, vous les utilisez. Maintenant, comment ça marche ? Je vais vous montrer une vidéo qui va clairement vous faire froid dans le dos. Toujours sa même vidéo. Donc, où c'est qu'il le fait ? Je crois que c'est là. Là, il montre... Non, ce n'est pas là. C'est là. Voilà. Là, il lance le test. Il vous montre. Il a son arme, on est d'accord, elle était plus 5. Là, déjà, il a fait un plus 5 échoué. Là, c'est un échoué. Donc, comment marche ce système ? Quand c'est vert, ça veut dire que ça a échoué. Que le plus 6 a échoué, bien sûr. Et que du coup, il a payé 200 parchemin de restauration. Pour ne pas perdre son plus 5. Et ça a une chance sur 2 de réussir. Donc là, il a réussi. Quand c'est vert, ça veut dire qu'il a payé l'échec. Et l'échec a réussi. Donc, il reste en plus 5. Mais il peut payer l'échec. Et l'échec, le fait de payer, peut ne pas marcher. Et du coup, il échoue quand même. D'accord ? Malgré que vous ayez payé 200 parchemin de restauration, ça peut quand même passer en plus 4. Ok. Là, il continue. Boum ! Son plus 5 à plus 6 a de nouveau échoué. Il a payé pour le restaurer. Les 200 parchemin, il les a payés. Et ça, l'achat est tombé sur la face face. Enfin, la face ratée. Et du coup, il perd quand même son plus 5. Et maintenant, regardez. D'accord ? Il va passer d'un plus 5 en plus 0. Et là, il échoue 4 fois le plus 0. Ok ? Non mais... Là, il faut vraiment que vous preniez conscience de la difficulté de la chose. Les gens. Donc, quand je vous dis qu'il ne faut pas tenter d'aller au-delà du plus 2, plus 3. Si vous n'avez pas des ressources de ouf, vous avez l'exemple concret là maintenant tout de suite sous les yeux. Ok ? Il a échoué 4 fois. Et moi, ça m'est arrivé d'échouer 7 fois sur un plus 0. Donc, tranquillou. Ok ? Il faut que dans votre tête, vous vous dites, ok, c'est normal. Plus 2, déjà, je suis content. Plus 2, je suis content. Plus 3, ouais, trop bien, c'est la teuf, les gars. Si tu es free to play, c'est ça dans ta tête. Tu vois, tu as du shampoo mis dans le cerveau, tu as des bulles. Et ça pétille dans tous les sens, tu vois. Dans ta tête, il faut te dire ça. Si tu arrives à avoir ton stuff en plus 3, putain, c'est fiesta, ok ? Si tu es joueur free to play, tu as gagné au loto, limite. Tu vois, alors, j'exagère, mais un joueur free to play, c'est ça. Il ne faut pas chercher à aller au-delà du plus 3. Après, si tu as beaucoup de ressources, tu peux tenter le plus 4, éventuellement le plus 5. Moi, je ne vous le conseille pas. D'accord ? Sauf si vous avez beaucoup de ressources et que vous avez un porte-monnaie. Je vous rappelle que le mec qui, à l'heure d'aujourd'hui, a 7500 CP, il a mis à peu près 1 million d'euros dans le jeu. Ok ? Donc, là, ça ne sert à rien de mettre de l'argent dans le jeu. Ça ne sert à rien. Il faut prendre son mal à la patience. Point. Barre. Donc, et il continue. Là, il va continuer. Donc, vous avez déjà... Je vous le remets depuis le début, histoire que dans votre tête, ça fasse tilt là, que vous vous rendiez compte du bordel. Pas tout à fait du début. Voilà. On va le remettre ici. Et c'est parti. Maintenant, il était en plus 5. Et comment ça se passe ? Il essaye de passer plus haut. Et regardez son item à la fin, comment ça va se terminer. D'accord ? Quand c'est bleu turquoise, ça veut dire qu'il a payé l'échec et que l'échec lui a maintenu son item. Et quand ça n'y est pas, c'est qu'il l'a payé, mais que ça a quand même échoué. Vous avez vu la quantité de millions qu'il dépense, la quantité de parchemin qu'il dépense, la quantité de pierre qu'il dépense. Sachant que... Lui, voilà. En plus, là, vous avez la preuve. C'est-à-dire que... Vous ne voyez pas tomber dans sa vidéo les trucs, parce qu'il utilise les parchemins qu'à partir de plus 3. Donc ça ne consomme rien sur les échecs. Mais à partir de plus 3, vous allez voir... 1, 2, 3... Boum ! Ça y est ! Il est passé plus 3. Là, il a eu un plus 4 échoué qu'il a payé réussi. Là, il a eu encore un plus 4 échoué qu'il a réussi à payer pour maintenir son niveau. C'est une chance sur deux que l'achat sauvegarde le truc, je le rappelle. Il ne serait plus échoué. Et là, on voit que ses parchemins tombent. Donc là, il a réussi son plus 4. Enfin ! Là, les parchemins ont tombé. Il a raté le plus 5. Du coup, il a réussi à maintenir son plus 4 avec l'achat. Là, pareil, il a échoué. Il a payé les parchemins. Mais ça n'a pas réussi. C'est tombé sur la chance où ça rate. Enfin, sur l'échec. C'est une chance sur deux, je le répète. Vous comprenez ? C'est une chance sur deux de réussir. Quand vous payez. Donc voilà. Et je continue. Et là, il ne paye plus parce qu'il n'est pas à plus 3. Donc, il laisse son truc comme ça. Et voilà. Il avait un arc plus 5. Il est en 0. Et il a dépensé beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, les gars. Mais si là, vous n'avez pas compris que la pilule, c'est dans le cul que vous allez la prendre. Je ne sais pas quoi vous le dire autrement. Donc, tant que vous n'avez pas des ressources de dingue, ne faites pas les fous. Donc, lui, ce qu'il conseille, et moi, ce que je vous conseille aussi, c'est-à-dire que vous le faites en manuel tranquillou. Il y a des loose strike. Comme au casino, c'est toujours la maison qui gagne. Donc, quand vous avez des loose strike, vous arrêtez. Ok ? Si vous avez fait un échec, vous arrêtez, vous laissez tomber et vous revenez plus tard. Et vous refaites votre tentative plus tard. Pour le repasser au niveau au-dessus. Ou pour repayer votre échec. Et à chaque fois que vous avez un échec, vous respirez, vous allez prendre l'air. Vous revenez plus tard et vous retentez. Et ça, jusqu'au plus 5. Jusqu'au plus 5, vous faites ça sur vos items, sur votre item principal. J'ai envie de dire. Après, il y a une technique. Au-delà du plus 5, il y a une technique. Et vous allez comprendre pourquoi, lui, il fait ça. Pourquoi ? Pourquoi il a... Pourquoi il le fait sur son arc, alors qu'il ne fait pas sur son principal ? Pourquoi il n'essaye pas de le faire directement sur son principal ? Évidemment, plus vous montez en niveau, plus c'est dur de réussir. Ok ? Donc, lui, ce qu'il préconise, c'est qu'à partir du moment où vous avez réussi à avoir un item plus 5, que votre arme principale ou votre armure est plus 5, voire plus 4. Le conseil, c'est... Alors, ça coûte très cher de faire ça. Alors, moi, je pense que c'est à partir du plus 5 que ça vaut le coup. Avant, ça ne vaut pas le coup. Vous prenez une arme. Alors, eux, ils prennent du rouge pour le transférer sur du rose. Nous, on va prendre du orange. Donc, n'importe quel orange, un item orange à 40 millions à l'heure d'aujourd'hui. Donc, ne comptez pas la valeur. Prenez juste l'item de valeur en dessous. Enfin, en gros, si vous venez sur du orange, vous prenez l'orange le plus pourri. Un orange, un slot. Vous prenez un orange, un socket. Et vous le montez 40, plus 40. Et après, vous faites les plus 1, plus 2, plus 3, plus 4. Et si vous arrivez à le monter plus 5, plus 6, du moins plus 6. Si vous arrivez à le monter plus 6, et bien vous transférez cet item sur votre item principal qui était plus 5. Et du coup, vous allez perdre. Enfin, déjà, ça coûte cher. Vous vous rendez compte ? Ça veut dire qu'il faut remonter un item plus 40. OK ? Avec toutes les pierres noires que ça demande. OK ? Donc, ce n'est pas chose aisée. Donc, moi, cette technique est bien. Mais à partir du... Quand tu veux passer du plus 5 à plus 6, à mon avis. Après, c'est à vous de faire vos calculs. Donc, en gros, c'est d'avoir des items de sauvegarde, des items secondaires, qu'on va monter plus 40. Donc, ça va coûter très cher. Et après, de les remonter en plus, machin. Jusqu'à obtenir un plus supérieur. Un chiffre romain supérieur de ce que vous possédez de le transférer. Et du coup, ça va détruire forcément l'item que vous avez transféré. Et vous allez avoir votre 1 principal à un plus supérieur que ce que vous possédiez au départ. C'est une technique. Une petite technique. Pour plus tard. Pour plus tard. Donc, voilà. Prenez votre mal en patience. Lui, il conseille évidemment d'aller prendre l'air à chaque fois que vous faites un échec. De revenir plus tard. Le système, vous l'avez vu, est très punitif. Ça ne réussit pas comme ça. Soyez super content d'avoir un plus 2. Et encore plus content d'avoir un plus 3. Si vous y arrivez. Et attendez d'avoir une quantité de ressources astronomiques. Pour pouvoir tenter d'aller plus haut. Avec tous les échecs que ça peut comprendre. D'accord ? Donc, franchement, prenez votre temps les gens. Et avec le conseil du parchemin à partir du plus 3. Et parchemin de restauration à partir du plus 3. Ok ? Voilà. Là-dessus, j'espère que cette vidéo vous aura beaucoup aidé. Qu'elle vous aura rassuré. Ne quittez pas le jeu comme des foufous. Voyez bien qu'un an après, plus d'un an d'avance sur nous, ils sont toujours en galère. Ne vous comparez pas aux autres. Prenez du plaisir à jouer avec vos amis. A votre niveau, il n'y a que les énormes baleines qui vont s'en sortir. Restez à votre place. Voilà. Moi, vous l'avez vu, mon personnage à moi. J'en suis là. Ok ? J'en suis là. Et je ne tente pas plus haut pourtant. J'ai des ressources. Ok ? J'ai des ressources. Je pourrais essayer d'aller plus haut. Mais je n'ai pas envie. Je n'ai pas envie. Je trouve ça trop risqué. D'accord ? Et pourtant, vous voyez, j'en ai encore un sous le pied. J'en ai encore un peu. Donc, voilà. Concrètement, prenez votre temps. Je pourrais tenter le plus 3, je pense, sans difficulté. Mais pas plus, quoi. C'est vraiment risqué. Pour tenter plus, il me faudrait beaucoup plus de parchemin de restauration. J'en ai que 1200. Et il me faudrait beaucoup plus de parchemin de restauration. Et beaucoup plus de parchemin comme ça. Voilà. Là-dessus, j'espère que ça vous aura beaucoup aidé. N'hésitez pas à utiliser mon code de renommée que vous voyez ici. Comme d'habitude, pour le rentrer, vous le rentrez ici. Relation. Renommée de l'aventurier. Vous récupérez le code. Ça vous donne des cadeaux en perles noires. 50 perles noires, je crois. Et tout un temps de... Enfin, plein de perles noires. Plein de perles noires. Plein de perles noires. D'amélioration d'armes et d'armures. Et tout un tas de cadeaux. Tous les 10 niveaux à partir du niveau 20. Ok. C'est gratuit. Ça ne mange pas de pain. Comme d'habitude, en bas de vidéo, vous avez le lien pour le groupe Facebook de la communauté FR. Ainsi que le Discord. Et mes réseaux sociaux à moi. Vous pouvez très bien venir sur mon Discord. Poser des questions. Vous renseigner. N'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner à ma chaîne YouTube. À commenter. À mettre des pouces bleus. Ça permet de référencer mes vidéos. Et qu'un maximum de Français tombent sur mes tutos pour les aider. Je ne gagne pas d'argent avec une vidéo YouTube. Il faut 1000 abonnés pour ça. Je ne les ai pas. Donc, je le fais vraiment pour vous filer un coup de pouce. Je vous fais des gros bisous. On se retrouve très bientôt. Passez une excellente journée. Attention à vous avec ce confinement. Des gros bisous. Ciao, ciao.